Dans la lettre à César d'Écrypté, et publiée en juillet 2016, Nostradamus nous donne une précision sur cette peste qui touche actuellement l'humanité, c'est-à-dire le coronavirus ou Covid-19. Nostradamus indique la durée de celui-ci. Il considère ce virus comme étant une peste. Il indique la durée de cette épidémie, pour la France et certainement pour une partie d'Europe. Nous pourrons ainsi vérifier la véracité des affirmations de Nostradamus sur ce fléau actuel. Si la date que Nostradamus nous donne est véritable, si celle-ci est vraie, si je n'ai pas fait l'erreur de décryptage, la date inscrite servira d'étalonnage pour les futurs événements à venir. Si la durée de cette maladie infectieuse indiquée par Nostradamus est vraie, « Cela sera le véritable signal pour envisager que les prédictions sur le cataclysme mondial se produira. » Nostradamus ne peut pas nous donner meilleure preuve. Le secret de la lettre à César, fils de Nostradamus, a été publié en juillet 2016. Ce livre n'ayant eu aucun succès, je l'ai donc offert à diverses personnes et celles-ci pourront vérifier la véracité de mes écrits. Maintenant, voici la révélation. Voici dans les lettres à César, pages 115 et 165, paragraphe 101. « Vous aurez sept années de scène concernant trois rois et de nombreux mots ici. J'ai mis ici mes mots, ici même. Pendant trois mois et onze jours, une peste sera. Permettra de peser l'usage silencieux de cette lecture. Tu lances cette connaissance sur une longue famine et de nombreuses guerres. « J'ai eu des heures de cet usage et de ce pouvoir de lecture, cette coutume encore plus profonde par ce pouvoir artistique. Vous aurez des inondations, le monde aura de nombreux mots. » Dans ce paragraphe, donc, Nostramus indique que cette peste va durer trois mois et onze jours, certainement pour la France et une partie d'Europe. Mais il dit bien que cette maladie permettra de peser l'usage silencieux de cette lecture. Donc, beaucoup d'entre nous ouvriront les yeux sur les véritables prédictions de Nostramus. « Et marque bien, tu lances cette connaissance sur une longue famine. » Nous savons qu'après la grande peste, puisque Nostramus considère cette maladie comme étant une grande peste, il dit « Tu lances cette connaissance ensuite sur une longue famine. » Donc, il faut s'attendre à de mauvaises récoltes dans les années à venir et subir une famine mondiale. Donc, c'est à nous de prévoir. Nous devons tous prévoir des stocks de nourriture pour au moins une année, le temps que les choses se rééquilibrent. Voici maintenant le paragraphe 102. « Par les ondes entrera la citation et la connaissance. Le délai sera limité. Cette manière de s'exprimer était fixée à l'avance. J'ai hanté avant et après avoir eu cet âpre usage de l'air des mots. Ce pouvoir artistique par compagnonnage aura plusieurs facultés de lecture. Tu assires les heures d'une fois hautes, voire même osées. Sera cet art à effet diminué. Dire que l'ensemble a été mis par le sien. Ici même, le pouvoir pour aider le monde, les mots par les ondes seront l'effet de cet art. Ce code voulu sera long. Cette possession naîtra à partir de rêves. Ensuite, de ces vers poédiques sortira l'air des mots. Ce code dans cette vie. Voir la prise des usages de cette connaissance. Par ce savoir de leur hache, l'âme pourra être par vision du devenir humain. Dans cette vie viendra la lecture. Dresser l'air de cet usage. L'issue sera longue. J'ai eu ce code avec véhémence. Il se lira. Il sera phonétique. En ayant net cet usage. Cette lecture deviendra thèse. Elle sera une contrainte, une obligation de servir. Je vois dans cette vie que ces études et cette connaissance du 4-1-4 sera effort et vertu. Nostradamus écrit bien dans ce paragraphe, au début de ce paragraphe, le délai sera limité. Effectivement, nous avons très peu de temps pour annoncer les choses, pour décrire la situation. Dans la deuxième ligne soulignée, il écrit bien aussi que l'âme pourra être à partir des visions du devenir humain. Et ces visions du devenir humain pourront se faire qu'à partir de la lecture des textes de Nostradamus. Et dans la troisième ligne soulignée, Nostradamus dit bien, Elle sera une contrainte, une obligation de servir. C'est une obligation de décrypter des textes de Nostradamus afin de les dévoiler au monde. Car le danger est considérable et soudain. Et si les événements ne sont pas annoncés, personne ne verra rien venir. Tellement sera la soudaineté de l'événement. Voici maintenant le paragraphe 117 de la lettre à César. L'eau par aquatique pluvie sera une grande menace. Cette malédiction sera à côté et sera nos premières inspirations qui auront été la pire ration. Tu auras par ce code voulu les maux, des machinations ignobles et repoussantes de ce monde. Tellement mortelles par des massacres, des calamités, des épidémies épouvantables œuvres des hommes. Le pouvoir de cet ouvrage sera puissance, sera pouvoir proche par l'aide de nos coutumes d'expression de cette connaissance haute. Par ma main en mai maintenant sera nette. Tu tiens le nantissement de ce pouvoir artistique de la révélation par cet art pesé. À l'Est, une grande peste et bien des guerres. J'ai eu des heures horribles. Nostradamus affirme ici que ce seront des épidémies épouvantables. Ce sera l'œuvre des hommes. Ce sont les hommes qui vont répandre ces épidémies. Les boatoires de produits chimiques pour les guerres bactériologiques sont en constante évolution dans le monde entier, malheureusement. Il dit bien à l'Est une grande peste et bien des guerres. Il voit bien l'Est de la France subir cette maladie qu'il considérait être une peste. Il voit la suite, il voit des guerres. Et j'ai eu ces heures horribles. Nostradamus affirme dans certains passages qu'il s'est promené la nuit dans Salon de Provence et il se mettait à hurler tellement ses visions étaient précises. Voici maintenant le paragraphe 118 de la lettre à César. J'ai eu les heures. Mis envers un peu édique le pouvoir de lecture de cet usage de nos coutumes d'expression. Par plus de lecture. Par ce code aurait la vision de l'existence. Par trois rois de la terre qui ne mettront que famine et tombe pour les hommes. Dieu par ces heures aura créé cet art en mots pour la terre. Ces heures deviendront les heures de montagne par les hauteurs. Les races sauront que c'est la seule issue qu'elles auront en hauteur et à des endroits déterminés. Ce pouvoir sera ouin nettement et dirici en espérant obtenir les heures tout en ayant peur d'être hérétique. Le premier pourra ainsi être. Le monde aura assurément ses mots. J'ai nommé un homme. Fils fait ce livre. Cette lecture ici même par ce code. Donc ici Nostradamus affirme que trois rois sur terre ne mettront que famine et tombe. Le conflit du monde sera produit par trois rois. Les races sauront que c'est la seule issue. Aller en hauteur à des endroits déterminés. Ce sera à eux de chercher des endroits qu'ils soient hors des vallées, des vallons, mais qui seront à des hauteurs bien déterminées. La construction des abris ne peut se faire que sur des sommets et non dans des vallées. Si vous désirez me soutenir, voici les deux adresses pour le faire. Même 5 euros sera le bienvenu. Je vous remercie infiniment pour votre don futur. Vous trouverez tous les livres pour tablette et ordinateur à fédimlivre.fr. Vous trouverez toutes les analyses à nosramusbp.fr ainsi que les livres papiers. Maintenant, je regroupe à Terra Nova Var une page Facebook toutes les personnes qui désirent préparer une survie et ainsi permettent de se regrouper à travers chacun des départements de France. Lorsque vous vous inscrivez, veuillez inscrire votre numéro de département en gros. Une personne est venue de Charente-Maritime pour se joindre à moi afin de faire les plans des futurs abris et leur construction. De plus, nous avons découvert un fournisseur de containers de 6, 12 et 18 mètres de long à des prix variant entre 750, 1200 et 2500 euros pièce selon la longueur. A cela, il faudra rajouter le transport qui doit être assez conséquent. Voilà, nous préparons donc les premiers abris à partir de containers et d'autres constructions similaires. Ces containers représentent la structure métallique idéale pour l'aménagement des abris. La décoration sera la plus simple possible, juste le nécessaire. Dans l'immédiat, sera de trouver un terrain pour commencer à faire une petite exposition d'au moins un abri. Voilà où j'en suis actuellement, de la construction des abris comme je l'avais promis l'année dernière. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon travail, voici exactement comment tout a commencé. C'est bien plus complexe que cette apparence, mais c'est de cette façon qu'on découvre l'écriture secrète de Nostradamus. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guida Rezo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques, étangs, assis, de nuit, secrètes et dudes, seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Pour lire Nostradamus, il faut connaître certains paramètres qui ne sont pas traités dans ce film. Par contre, ils seront traités dans la version longue qui suit. Afin de mieux dissimuler son œuvre, Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres, permettant à ses textes de rester invisibles. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostradamus a créé un alphabet complet de substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi, l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostradamus rajoute d'autres éléments. Ainsi, le F donnera naissance à un S ou à un C, un CCDI, un X ou un PH, et vice-versa. La formule s'écrit de cette façon. F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH. Les D ont le même principe. D égale B égale Q égale B, et vice-versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à EL, LE, L seul ou E tout seul. Et vice-versa également. Les U seront égales à V. V égale U, et vice-versa. La ligature sera égale à T, à ET, à TE, où sera le diminutif de temps, et vice-versa. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres de lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un d'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. « Po » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour « napoléon ». Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons « napolon ». Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de « napoléon ». Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de « napoléon » et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription « napoléon », légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant « XVI », indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. « Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. » Il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le cœur représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte 100 quatrain. Donc, le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mots du quatrain 50, la première ligne. En 1, « tra » s'inverse pour devenir « ar ». En 2, « nef » ou « naïf » deviendra le diminutif de « naître », « naissance ». F égale « s » pour « naisse », « naissance ». En 3, « t » sera un diminutif. « t » sera un diminutif de « tu es ». C'est un argot national. En 4, « cite » sera le diminutif de « citation ». Diminutif et apocope de « et ». En 5, « pli » désignera une lettre. En 6, « lit » sera le diminutif de « lecture » et de « ligature ». Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre « p » « tri » « que ». Ce sera la phonétique de Patrick. En 8, « ti » ancien français désignera « tu ». En 9, « a » sera le synonyme du verbe « avoir ». En 10, « qu » « u » sera le diminutif de « code » ancien latin. En 11, « a » sera également le verbe « avoir ». En 12, « l'apostrophe d'e » sera le diminutif de « aider », de « l'aide ». En 13, « d'e » sera « de ». Et en 14, « de » « d'e » sera au même titre que « be » en ancien français « désignera Dieu ». Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le 4e numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du 4e numéro 50. Synthèse. « Art naïf naître, tu es cité, citation, lettres, lecture, liées, Patrick, tu as code, avoir l'aide de Dieu ». Et en langage de notre époque, « de cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture liée, Patrick, tu as le code, en ayant l'aide de Dieu ». Avec le parlant, nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Le premier mot, ce sera « no ». Le deuxième mot, c'est « ostre ». En ancien français, désigne le mot « autre » avec apocope de « es ». « Trada ». Ce mot à consonance latine aura l'avantage de nous faire penser au français « traduction ». Il sera du même groupe que « tradito », « traditus », « traditio », « traditor ». Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante, complétant ainsi le message. Ensuite, nous avons « r ». « R » sera le diminutif de « r » des mots. Ici, ce sera la lettre pour le mot. « A » sera pour le verbe « avoir ». Ensuite, nous avons « ade ». En latin, cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative et la paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts, tout en restant efficace pour l'énoncer. Ici, il indiquera « vers », les verbes poétiques. Il se servira de la phrase en latin indiquant « vers » pour nommer le mot « verbe poétique ». Ensuite, nous avons « Adam ». Ici, Adam sera le symbole du premier homme, Adam et Ève. Définisant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. « A » sera pour le verbe « avoir ». Ensuite, nous avons « âme ». « Âme » avec « apocope 2 » pour définir « l'âme ». « Mus » sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot « musique » avec « apocope 2 » « hic ». Rappelons-le, l'apocope, c'est rajouter des syllabes manquantes à la fin d'un mot. La syncope, c'est rajouter des syllabes manquantes au milieu d'un mot. Et la phérèse, rajouter les syllabes manquantes au début d'un mot. « Mus » en ancien français, désignera aussi le mot « bouche ». Les deux termes sont employés ici. Ensuite, nous avons « us ». Ce sera « us » et « coutume » et « usage ». « Est-ce tout seul », ce sera la phonétique de « être » pour le latin phonétique de « e » de « s » « e ». Tout comme moi, maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture.